... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par la Cour constitutionnelle qui a rendu public il y a quelques instants. La liste des candidats autorisés pour la course à la magistrature suprême d'Unicher. En effet, sur les 41 candidatures transmises par le ministère de l'Intérieur à la Cour constitutionnelle, 11 ont été invalidées, dont celles du principal opposant, Hamma Amadou, et 30 validées, dont celles de Bazou Mohamed, candidat du PNDES Tariya, actuel parti au pouvoir. Plus de précisions avec Abouba Mahaman, le président de la Cour constitutionnelle. Je reçois la requête de M. le ministre de l'Intérieur chargé des questions électorales. Déclare inéligible à l'élection présidence le premier tour du dimanche 27 décembre 2020, Monsieur le ministre de M. Abdou Isoufou Issa, parti MPJD, Haskeen Polta. Monsieur Abdul Salim Salim, Mamadou Zangaina, Force Niger, Jao Gourenci, Excusez-moi. Abou Umaru, TRDD Tashinkasa, Borema Abdu Dauda, MDSR Mertaba, Hamma Amardu, Modem FA Lumana, Afrika, Ibrahim Mahamman Masaoud, Ray Yankori, Maman Sidiya Ousmane, APC Zaman Tare, Ousmane Alhaji Alou Maman Sule, RD Tchitongasa, Salou Gobi, CNR Gaïa, Sani Arzika, Abdoul Kader, ISR Gimshiki, Tahirou Gimba, Modem May Aykata, déclare éligible à l'élection présidence le premier tour du dimanche 27 décembre 2020, les cieux, Abdallah Suleymane, Niger Réna, Abdoul Kaderi, Umar Alfa, groupement Gaïa Zabi, Albede Abouba, MPR Jamporea, Amadou Boubakar Sissé, UDR Tabat, Amadou Issofou Seydou, candidat indépendant, Amadou Ousmane, Aden Karkara, Jibrilla Baré Mainasara, UDF Pesawaba, Hamidou Mohamedou Abdu, Rana, Hassan Barrazi Moussa, INDP Zamanlahia, Ibrahim Gerdou, C.R.P.D. Sulhu, Ibrahim Yaquba, MPN Kishinkasa, I.D. Angu Ousmane, A.D.R. Mahita, I.D.R.I.S.U.F.U. M.O.C.D. Jaroumin Talakawa, Intinikar Al-Hassan, PNPD Akal Kasa, Ismaïl Oumaru Idde, Fan Niger Kamakanka, Kani Kadowde Habibou, SDR Sabwa, Mohamed Hamisou Mumuni, P.J.D. Hakika, Mohamed Ousmane, R.D.R. Changi, Mohamedou Talata Dula, R.S.P. Adli, Mohamed Bazoum, P.N.D.S. Taraya, Munkayla Isha, R.N.D.P. Amini Bani Zumbu, Moustapha Mohamedou Moustapha, P.R.P.N. P.R.P.P. Amini Bani Zumbu, Farilla, Zagbo Adolphe, PS Imani, Saloujbo, PGP Génération Doubara, Seine Oumoro, Kamens et Nassara. Et enfin, Souleymane Garba PNC Mouloura. On donne la notification du présent arrêt à M. le ministre de l'Intérieur chargé des questions électorales et sa publication au journal officiel de la République du Mujer. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a animé cet après-midi à son cabinet un point de presse. Objectif, informer l'opinion nationale et internationale de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Niger ces derniers jours. Le point avec Nafi Sazakou. Le Niger a enregistré son premier cas de nouveau coronavirus. Ce point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé publique vise à attirer l'attention de la population nigérienne sur une deuxième vague de la pandémie du coronavirus ces dernières semaines qui semblent de plus grande ampleur que la première. Cependant, à la date du 12 novembre 2020, la situation épidémiologique se présente comme suit. Sur un total de 41 133 tests réalisés, 1282 cas ont été notifiés avec 69 décès, 1144 sorties guéries et 69 cas actifs en cours de traitement. L'ensemble des huit régions du pays ont été touchées avec Niamé comme épicentre qui a enregistré environ son 14% des cas. Les derniers développements de la situation doivent attirer l'attention de nous tous car il faut craindre une réédition des épisodes de mars et avril 2020. Ceci est d'autant plus justifié quand on sait que nous assistons à un relâchement total dans le respect de l'ensemble des gestes barrières recommandés dans le cadre de la prévention de la COVID-19. Ce relâchement se traduit entre autres par le port de masse qui se fait par très peu de population tant dans les lieux de regroupement dans les écoles que les lieux de travail. La non-utilisation des dispositifs de lavage de main mis en place dans beaucoup de services et grandes surfaces. L'absence de distanciation physique, les consignes d'autoconfinement données aux voyageurs des retours non respectés. Compte tenu de cette nouvelle situation, des nouvelles mesures concernant les voyageurs entrant au Niger par voie aérien seront appliquées à partir du 20 novembre 2020. Si le test COVID-PCR est négatif, le voyageur est soumis à l'auto-isolement obligatoire à domicile pendant 7 jours avec les conseils appropriés pour le respect strict des mesures barrières et le recours aux services de santé les plus proches au besoin. Le post-port du voyageur sera retenu par la police jusqu'au contrôle au 7e jour. Le post-port lui sera restitué après présentation du résultat des tests COVID négatifs. Chaque voyageur autoconfiné sera soumis au 7e jour à un test COVID-19. Si le test est positif, il sera pris en charge conforme au protocole national. Si le test est négatif, il sera mis fin à l'autoconfinement et vacuera à ses occupations. Des équipes de la riposte passeront régulièrement pour évaluer les paramètres de surveillance et surtout de l'effectivité du respect des mesures préconisées. Ainsi, le ministère de la Santé réitère plusieurs conseils car cette deuxième vague de COVID-19 et la saison froide qui s'installe est fortement favorable à la réémergence de cette maladie. Le respect strict des gestes barrières, port des masques, lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec les gels hydroalcooliques, la distanciation physique. Dans les administrations publiques et privées, y compris les établissements scolaires publics et privés, qui doivent veiller scrupuleusement au port des masques par tous les travailleurs et les usagers. Le recours urgent aux services de santé devant tout cas présentant les signes de suspicion de la COVID-19, à savoir la fièvre, les maux de tête, l'atout, les difficultés respiratoires, la perte d'odorat ou du goût. Le respect des directives pour les voyageurs au départ et à l'arrivée par voie aérienne, il est demandé à tous voyageurs de se munir de leurs tests COVID-19 PCR négatifs et valides, avec une durée de validité de 72 heures. Au terme de ce point de presse, il est demandé aux différentes équipes des commissions nationales et celles des régions d'être en état d'alerte pour une réaction prompte face aux situations qui se présenteraient. Le syndicat national des agents de l'administration du pétrole, la SNAP, a organisé hier à Niamey un atelier de formation d'une journée à l'endroit de ses membres. Cette formation a porté sur le thème militantisme syndical. Le compte rendu. Dans le cadre de ses activités syndicales, le syndicat national des agents de l'administration du pétrole, la SNAP, organise ce présent atelier de formation à l'endroit de ses membres du BNSNAP à élargie aux sections. Cette formation sur le militantisme syndical vise à outiller ses membres à premier défendre les droits de leurs militants et honorer leurs obligations dans le milieu du travail. Le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger-CDTN, la centrale à laquelle est affilié le SNAP présent à cette formation, a encouragé le SNAP à danser cette lancée et a par la suite indiqué que le renforcement des capacités est fondamental pour tous les syndicats de travailleurs afin d'aboutir à un meilleur résultat. Pour qu'une organisation syndicale puisse bien répondre aux préoccupations de ses militants de l'administration, il faut qu'elle mette à l'avant la formation. Quand on a des militants bien formés, on est sûr que les actions vont être porteuses parce que les actions vont être accompagnées à tout le monde. Pour qu'une organisation syndicale a des militants qui ne sont pas bien formés, ça pose vraiment des problèmes pour la rémunération, pour voir aussi les différentes missions d'évoluer à un syndical. Vous avez parlé du militantisme. Tout militant doit connaître comme syndicat pour les missions assignées à un syndical. Il ne peut pas être un bon militant quand on ne connaît pas pourquoi on fait le syndicalisme. Il faut toujours le voir. Pourquoi on fait le syndicalisme ? Je l'ai souvent dit qu'il y a une catégorie de personnes qui ont le droit syndicalisme, mais il y a une catégorie qui n'ont pas le droit syndicalisme. C'est pas moi qui le dit, ce sont les textes qui régissent le syndicalisme. Et cette catégorie de personnes sous l'accurant du droit syndicalisme, c'est quoi le droit syndicalisme ? Cette information s'est tenue au sein de la direction régionale du pétrole, occasion pour le directeur régional de saluer cette initiative du SNAP qui permettrait à ses membres de mener à bien leur mission. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous accueillir dans l'ensemble de notre nouvelle direction régionale. Autour des thèmes de formation aussi importants qu'une loi de travail, de l'identification sanitaire. Notre souhait est que, à la sortie de ces formations, les assistants seront en mesure de connaître et de comprendre le droit et le devoir d'un agent vis-à-vis de son employeur. Aussi, je souhaiterai que le formateur mette l'accent sur le droit et le devoir fonctionnaire vis-à-vis de l'administration du lieu. L'Union nationale des agents contractuels et fonctionnaires des enseignements professionnels et techniques, UNACEP, a déposé un préavis de grève de 72 heures pour dénoncer la situation dans laquelle la végète ses militants. Le reportage est du Asama Oseydou. C'est au vu des multiples problèmes que rencontre le secteur de l'enseignement professionnel que l'Union nationale des agents contractuels et fonctionnaires des enseignements professionnels, UNACEP, décide à compter du mercredi 18 novembre 2020 d'arrêter toute activité académique, et cela pour 72 heures. C'est dû à un certain nombre de problèmes, dont le respect de l'engagement pris par le ministre des enseignements professionnels, suite aux problèmes qu'ils rencontrent nos camarades à Zender. Donc ça, c'est le point. Mais les autres points sont également sur notre plateforme revendicative, dont l'ouverture des recrutements sans concours à la fonction publique. Pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 qui s'annoncent, la sanction des responsables coupables et de mauvaise gestion qui mine l'enseignement professionnel et la mise à disposition des équipements nécessaires, c'est-à-dire des fournitifs scolaires. Parce que, comme vous le savez, maintenant, ça fait trois ans qu'un enseignement professionnel, même un seul bâton de craie n'a été donné pour le fonctionnement des écoles. C'est pourquoi le secrétaire général de l'UNACEP lance cet appel. C'est un problème qui est surgi dans la région de Zender, suite à une mauvaise gestion de la part d'un proviseur. Et nos camarades de Zender ont soulevé ce problème avec le ministre qualité à Zender. Il a pris un engagement et c'est un engagement qui s'avère un peu difficile pour le ministre Pouloma à honorer. En raison, elle appelle aux autorités, surtout le ministre, pour qu'il prenne ses responsabilités afin vraiment de voir à nouveau l'enseignement professionnel réunir. Le secrétaire général de l'Union nationale des agents contractuels et fonctionnels. des enseignements professionnels INACEP demandent à ses militants et militantes de rester unis jusqu'à la satisfaction totale. Les revendeurs du gaz domestique de Niamey observent depuis le 1er novembre une cessation totale de leur activité pour manifester leur mécontentement suite à la fixation du prix du gaz par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie RC. Une situation obligeant les consommateurs à se rendre au niveau des centres impliceurs pour se procurer cette denrée. Une de nos équipes a recueilli les réactions ce matin des consommateurs dans ce reportage a signé Nafi Seyahaya et Aboubakar Soleil. Cet attroupement au niveau des centres impliceurs du gaz liquéfié est lié à la cessation totale des activités des revendeurs au niveau des points de vente en Niamey. En effet, cela fait exactement 13 jours que les revendeurs observent ce mouvement du mer pour manifester leur mécontentement. Une situation qui ne laisse pas indifférent les consommateurs et même les distributeurs. Je suis venu pour chercher du gaz ici. La situation que l'ensemble de la population de Niamey vit, c'est qu'il y a l'absence totale de gaz sur les marchés, surtout notamment au niveau des points de vente. C'est ça qui nous a conduit à venir ici chercher du gaz au niveau de l'air maison. C'est un peu ça, de manière générale, le problème qui se pose dans la ville de Niamey. Moi, j'ai quitté Harubanda, la rive droite, pour venir ici. La situation que nous vivons n'est pas différente de la situation que vit actuellement la clientèle. Les revendeurs sont partis pour une cessation d'activité totale jusqu'à un nouvel ordre. Bon, si j'ose le dire, ils ont des droits effectivement d'aller en mouvement. Maintenant aussi, la population a droit à la consommation du gaz. C'est de trouver une adéquation entre celui qui offre le service et celui qui utilise ce service-là. Pour les consommateurs, il est important que les revendeurs respectent la loi. Je leur lance un appel, je les entrepêle. On a un cas de revenu à la raison, parce que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas de la raison. Ils ont tort. Il y a un prix qui est fixé par l'État. Je pense que quand il y a une réglementation, nous ne sommes au-dessus de la loi. Tout le monde doit se soumettre à ces prix. Je te jure, moi, je n'ai pas de regrets pour faire les déplacements et venir chercher du gaz ici. Si les gens ne vendent pas, ce que nous devons comprendre, c'est eux qui perdent. Nous ne perdons rien. Ainsi, il y va de l'intérêt de tous que les revendeurs revoient leur position pour un meilleur règlement de cette situation qui n'a que trop duré. L'opposant Hamadou était le mercredi dans la soirée à la place à Hamadou Boubacar de l'université Abdoumoumouni d'Yofo de Niamey. Une rencontre avec les étudiants au cours de laquelle il a répondu à leurs questions. Une prestation qui a suscité beaucoup de réactions. Mahamadou Aboulaï, un étudiant, donne son avis dans cet élément du studio Kalongo. Le programme que le chef de file de l'opposition nigérienne, à l'occurrence M. Mahamadou, qui vient d'exposer ici, au fait, je voudrais paraphraser ici Hegel, qui disait « la théorie sans la pratique est aveugle ». Et il dit « la pratique sans la théorie aussi est infirme ». Mais lui, le président, aujourd'hui, il est venu pour nous dire qu'il est même un praticien, au fait. Lui, il pratique, mais aujourd'hui, il est venu nous exposer un programme, un projet de société, au fait, à sa manière. Mais vraiment, le projet qu'il est venu ici nous évoquer, ce sont des projets, au fait, comme nous, nous pensons qu'il va sortir le misère dans cette situation très chaotique. S'il ne plaît économie, s'il ne plaît culturel, s'il ne plaît militaire, surtout les plans... Il inquiète à nous, il inquiète à la jeunesse de regarder. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est complètement... Est-ce que c'est réalisable ? On a tant vu des théories, des bons parlières, au fait. Mais très malheureusement, dans la pratique, on constate le contraire. Maintenant, quitte à nous de garder ça en tête et de les interpeller, des mécanes, ils auront même la charge de parvenir à la magistrature suprême. Je veux dire à la présidence de la République. On va appeler les autres leaders aussi. Les leaders du PND, c'est qu'il y a bientôt, Bazou, c'est rala. Bientôt, Ibrahim Yacoub de Kitchinkasa, c'est rala. Al-Boudi Agouva de Jamouria, c'est rala. Pratiquement, tous ceux-là qui ont une ambition de préjudier notre pays, de prendre la destinée de notre pays. Le diplomatiste, il a atteint un tel niveau de l'apprentissage. Mais atteindre un niveau de l'apprentissage, ce n'est pas de vous un talent utile pour le pays. Réfermons ce journal par cette brève sur le football. Le Niger a battu l'Ethiopie cet après-midi au stade général Seine Kunti par un score d'un but à zéro. Ce match entra dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021. Avec cette victoire, le Niger occupe la troisième place du groupe. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501